Alors bonjour à tous, et bien dans cette vidéo je vais faire le commentaire de ce carnet type Midori Travelers Notebook de chez Pousse la queue Pixie, de chez Galen Lever Alors déjà on va commencer par l'emballage Et je vais dire d'emblée ce que j'en pense Pour deux raisons, je trouve que c'est un carnet qui est très sympa La première c'est que tout est bien pensé, que tout est vraiment charmant dedans Et la deuxième c'est que le cuir est vraiment vraiment de toute beauté Alors, la boîte qui est, ça arrive dans une boîte en carton qui va le protéger Et cette boîte, c'est pas le genre de boîte qu'on va acheter Parce qu'elle est vraiment, d'abord elle est vraiment solide et ensuite elle est jolie Et puis ils ont leur petite présentation qui est une espèce de gros tampon comme ça Handmade, fait à la main, Galen Lever, donc la marque Il s'explique d'où vient le mot Galen Mais je vais pas tout dévoiler Parce que je trouve que c'est sympa aussi de le recevoir et de le découvrir dans la boîte Burnished edges, signifie qu'ils ont des bords finis Handstitched, donc c'est fait à la main Et well aged, donc c'est bien vieilli Et à l'intérieur, donc hop là, je vais pas tout dévoiler Je vais cacher ce qu'il y a derrière avec le papier Et bien on reçoit un petit carton qui explique d'où vient leur cuir Donc leur cuir est un, alors j'ai pas précisé Mais Galen Lever, ils sont à Istanbul en Turquie Et donc leur cuir vient de chez eux, près de chez eux Et c'est un cuir tanné avec un tannage végétal Alors Octane, j'imagine que c'est le tannage au chêne Donc c'est du cuir de vache Et ils expliquent qu'il peut y avoir quelques cicatrices ou imperfections sur le cuir Parce que ce sont des choses uniques Et ils expliquent comment l'entretenir également Et une chose qui est sympa, c'est qu'on voit la date à laquelle il a été fait Donc celui-ci, le 15 août 2016 La couleur est purple, violet Et il a été fait par Zeynep Et cette entreprise, elle est toute récente Elle date de 2012 Et elle est tenue par Enfin, je veux dire, elle est constituée de deux personnes Un frère et une soeur Donc Zeynep et son frère Youssouf Et je trouve ça vraiment génial De pouvoir présenter un carnet d'abord qui vient de Turquie Et ensuite Donc d'un pays un peu exotique Et ensuite d'une toute petite compagnie comme ça J'aime beaucoup, j'avoue, sur ma chaîne Faire la promotion de toutes petites entreprises Ça c'est sympa Et donc voilà le carnet tel qu'il arrive Enfin, pas tout à fait tel qu'il arrive Je l'ai remis, il arrive avec cette petite bande Et moi évidemment, je l'ai déjà complété avec des carnets Alors on va enlever la boîte qui est là On va essayer de ne pas déranger le chat Le chat est vite contrarié Hein Pixie ? Alors voilà Pixie, juste pour info Voilà, petite Pixie Voilà, petite Pixie Et c'est rare qu'elle vienne comme ça s'installer avec moi Donc j'essaie de ne pas la chasser Et voilà donc le carnet Donc c'est un carnet type Traveler's Notebook En cuir de vache, tannage végétal Avec la couleur violet Et sur la caméra, ça donne un peu l'impression Que l'image, enfin que c'est plutôt une couleur fuchsia, rose fuchsia Mais pas du tout Ma caméra a tendance à éclaircir un peu C'est un violet vraiment, une violine un peu plus claire que la couleur aubergine Un très très joli violet Et donc on reçoit également dans la boîte Ce petit carton là Avec cette petite chose là Et c'est un petit truc, un petit attache en pâte de verre Et donc ils expliquent là Que c'est un evil eye Comment on traduit en français ? Le mauvais oeil C'est un mauvais oeil en français Ça s'appelle un hasard Et c'est quelque chose de traditionnel dans leur culture Et que eux l'ont reçu aussi quand ils étaient petits par leur grand-mère Et donc ils en envoient à chaque commande Et je trouve ça super mignon C'est une petite pâte de verre Et c'est très sympa pour le rajouter en décor sur le Traveler's Notebook Et ils racontent également leur petite histoire Donc c'est comme ça que j'ai eu les informations que vous avez eues tout à l'heure Voilà, ils expliquent d'où vient le nom de Galen Et c'est signé donc Zeynep et Youssouf Voilà, on va regarder à l'intérieur Donc on a... Alors, j'explique quand même au niveau du choix qu'ils proposent On a plusieurs formats de carnet Pour... On a beaucoup de couleurs Il y a énormément de couleurs Et j'ai regardé un peu Leurs bleus sont vraiment éclatants Les couleurs sont superbes Et on a le petit truc en laiton ici Celui-là, moi je vais l'enlever Parce que c'est typiquement ça va griffer Et ça a tendance à aller derrière Donc ça ne me plaît pas des masses Donc je vais l'enlever Et on peut prendre en option Le tour comme ça Hand-stitched Je ne sais plus comment dire en français Cousu, ouais Cousu tout simplement Voilà Et... Tout sur l'extérieur Donc là c'est gris Voilà Et... On va regarder donc à l'intérieur Je vais essayer de montrer un petit peu le cuir Alors c'est un cuir qui est un petit peu ferme Mais... Qui va s'assouplir avec le temps et l'usage en fait Typiquement Je ne sais pas si j'arrive Non, je ne vais jamais arriver à avoir la vraie couleur que moi j'ai Vraiment dommage Donc à l'intérieur j'ai mis trois carnets Mais on pourra en mettre plus Donc là on a des carnets de taille typique Traveller's Notebook Midori, etc. Sauf celui-ci qui est un fait main D'ailleurs ça se voit, il est tout dégoûtant Donc celui-là ressort Mais autrement on a facilement 8 mm d'overhang Il dépasse de 8 mm Donc ça veut dire qu'on aurait la place d'en mettre encore un certain nombre Ça c'est une bonne chose Alors je vais retirer les carnets pour qu'on voit un peu comment c'est fait Je trouve leur manière de mettre les élastiques tout à fait astucieuse Et ça va permettre de mieux voir le cuir Hop, voilà Alors ici on a un système Donc ici cette partie-là c'est pour la boucle extérieure Donc ça c'est très bien, ça se change facilement On peut mettre autre chose que du noir Donc clairement moi je vais mettre un vert pétant là-dessus Ou un rose Ah je ne sais pas, enfin bref Et ici on a 4 cordes Donc on peut mettre un bon paquet de carnets Et surtout on peut ne pas utiliser celle-ci de manière à ne pas le nœud Donc si on met 3 carnets, en général c'est plutôt 3 carnets Et bien on va avoir 3 carnets, nickel Sans aucun nœud dessus Ça c'est super Voilà Alors au niveau du cuir On va regarder justement d'un peu plus près On a quelque chose qui est assez texturé Qui est encore un petit peu ferme Mais on voit déjà ici sur les bords Que ça commence à s'assouplir Depuis que je joue avec Et on a de la texture ici Voilà On voit un peu la texture du cuir On a également une cicatrice Moi j'aime bien les cicatrices Alors attention les cicatrices en coin Dans les coins comme ça Ça a tendance à craquer Donc il ne faut pas aller les chercher trop Mais ça montre aussi que ce sont des animaux Qui ont une vie assez longue Et pas une vie trop courte Parce qu'en général Quand on a des cicatrices comme ça C'est ça Voilà Voilà on voit toute la texture Sous la texture qu'on a dans ce cuir C'est un très beau cuir Alors quand il arrive Il sent Il sent très bon Le cuir Et il sent également le tannage Ça Et donc on a La finition sur les côtés Qui n'est pas trop trop marquée Mais qui est bien faite Voilà les arrondis Très léger Et voilà Ça fait 7 pièces là On voit c'est une belle pièce quand même Un peu plus ferme Et on va comparer en taille Au Midori Traveller's Notebook Donc voilà le Midori Standard Et donc Au niveau largeur On est sur quelque chose d'identique On a plus de place Dans celui-ci Que dans celui d'en dessous Et en termes de hauteur Et bien On a exactement Les coutures qui ressortent Donc ça fait à peu près 2 mm de plus En hauteur En tout cas Les carnets qui vont dans le Midori Vont parfaitement dans celui-là Aucun souci avec ça Je garantis Puisque j'ai testé Voilà Une différence en termes de cuir Alors le cuir du Midori Pour ceux qui n'auraient pas de Midori C'est un cuir qui est très souple Très particulier Et vous verrez Dans l'autre carnet De chez Galen Lever Que j'ai Et bien on retrouve un peu Cet aspect du cuir Midori Voilà Donc là c'est un cuir qui fait Flop 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 Ici on a quelque chose qui fait Clac Clac Mais qui va s'assouplir On est sur quelque chose de neuf ici Et ça On sait bien qu'au fil du temps Ça prend des rides Ça s'assouplit Ça devient très joli Et c'est ça qui fait Que ça devient unique aussi C'est un peu le plaisir du Midori également C'est pour ça que moi Ça me frappe toujours De voir des gens Mettre une protection Pour le Midori Mais non On veut qu'il s'abîme C'est un peu le principe Voilà Donc le mien Il a déjà pas mal De bins et de coups Et voilà Donc c'est la même taille Ils ont plein de coloris Ils ont aussi des coloris Aspect Aspect Cuir Marron Etc Et ils font quelque chose De vraiment très joli Et très réussi Pour un coup Qui est deux fois inférieur A celui de droite Celui-ci va coûter Autour de 35 Alors c'était en dollars Sur le site Si je me souviens bien Donc ça va être 35 dollars A peu près Dans ces eaux là Celui-ci va coûter le double Il y a où réfléchir Et franchement C'est une question de goût Si on aime les cuirs Très souples Pliables Qui marquent pas beaucoup La pression On peut aller sur celui-ci Après Moi je sais pas trop J'aime bien les deux Mais celui-ci Je le trouve très très joli Très réussi La couleur est vraiment belle Voilà Et c'est un cuir Qui va Prendre des marques Un peu Voilà on voit Il peut prendre un peu Des marques aussi Très très joli Par contre évidemment Il encaissera beaucoup moins L'humidité que celui-là Ça me paraît évident Et à savoir aussi Sur la couleur violette Comme ça Ils le mettent sur leur papier C'est une des couleurs Qui supporte le moins bien Le soleil Il y a celle-là Et il y en a une autre Le bleu et le violet Voilà Ce sont les couleurs Qui sont sujettes À pâlir un peu Si on les laisse au soleil Mais vraiment Franchement Un très très beau carnet Et enfin Un très beau Travelers notebook Et je suis vraiment Vraiment ravie D'avoir pu l'essayer Celui-là Je remercie beaucoup Zenep et Youssouf De me l'avoir envoyé Et un très bon choix Voilà Et vraiment J'encourage J'encourage les gens À aller De plus en plus Vers ces petites entreprises Qui débutent Qui sont des entreprises D'artisanat Et qui font vraiment Des très 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 belles choses Moi j'aime beaucoup les deux C'est-à-dire Les vieux de la vieille Qui connaissent bien leurs trucs Qui ont des trucs très huilés Et j'aime beaucoup aussi Les petits Les petits artisans Locaux Ou pas locaux Ici S'il y a ces petits artisans exotiques Mais je trouve que c'est très sympa